bon alors le cmjn c'est donc quand on a affaire à des appareils qui impriment avec quatre ancres pourquoi est ce qu'on peut pas imprimer avec des encres rouge vert et bleus alors pourquoi on peut pas imprimer avec des encres rouge vert et bleus pourquoi est-ce qu'on doit utiliser des encres cyan magenta et jaune alors en général la réponse qu'on donne à cette question pourquoi on ne peut pas imprimer des encres avec des pourquoi on ne peut pas imprimer des photos je précise parce que évidemment je peux imprimer du texte avec des encres rouge vert et bleu en impression sérigraphie aucun problème je choisis la couleur des encres tu dis oui la réponse qu'on apporte à ça en général c'est on dit c'est parce que c'est la synthèse soustractive les écrans c'est la synthèse additive et les impressions c'est la synthèse soustractive mais là on comprend rien du tout en fait c'est pour ça que j'ai un petit document que j'ai mis au point que on verra ensemble qui vous explique clairement pourquoi il faut des encres cyan magenta et jaune et pourquoi les photos imprimées avec des encres rouge vert et bleus ça marche pas et c'est là que vous allez découvrir en fait que les encres ce sont des filtres à lumière voilà et qu'on les combine dans les superposant qu'on diminue en fait tu as compris et oui on enlève de la lumière blanche pour finalement de garder qu'une couleur mais on verra rapidement avec un schéma un schéma qui utilise des courbes spectrales en fait les courbes spectrales je vous expliquerai ce que c'est c'est une autre manière de montrer les couleurs ok donc oui le cmjn il en existe plein aussi comme le rvb ben oui puisqu'il existe déjà je prends mon imprimante je change le le type de papier ça va pas nécessaire ça va changer le rendu des photos on est d'accord je prends un papier photo je prends un papier de photocopieuse j'ai pas le même résultat bon ça veut dire que le papier influence le rendu des couleurs donc ça veut dire que pour obtenir des photos valables sur ces deux types de papier des photos qui sont pas trop sombres ou trop clair je dois faire varier la quantité d'encre que j'envoie et donc ça ce sont différents espaces cmjn j'ai l'espace cmjn du papier ordinaire photocopieuse j'ai l'espace cmjn du papier photo j'ai l'espace cmjn de la presse offset chez l'imprimeur j'ai l'espace cmjn de de mon impression jet d'encre ou de mon impression sublimation sublimation vous connaissez ça vous dit quelque chose c'est une technique d'impression très haut de gamme une alternative au jet d'encre qui coûte cher en fait et le principe c'est qu'on a des films plastiques colorés et on va faire de la sublimation la sublimation c'est quand un matériau passe directement de l'état solide à gazeux ou inversement sans passer par l'état liquide sublimation bien en fait le film plastique est directement transformé en gaz qui va sur la feuille c'est ça la sublimation donc c'est la technique de la pression sublimation et donc voilà je citais ça parmi les différentes techniques d'impression qui existent donc il existe différents cmjn suivant voilà suivant les primaires du système suivant aussi les contraintes du support qui influence qui nécessite plus ou moins d'encre et alors ici on va visualiser avec le diagramme de chromaticité on va visualiser les performances de l'offset et vous allez voir que par rapport à la vision humaine en fait c'est vraiment misérable ok le schéma est un peu pourri mais ça marche quand même vous avez le adobe rgb qui montrait en orange toujours le prof photo là le srgb qui montrait en noir et ici en rose sur le schéma vous avez l'offset et voyez que ça ne permet vraiment de sortir sur le papier qu'une petite portion des couleurs vu par le humain ok mais celui là il est encore encore pas mal si je prenais le papier journal qui est vraiment ce qu'il y a de pire voilà alors où est-ce qu'on me le montre ça ça va peut-être pas être évident à trouver le schéma avec le papier journal bon mais croyez moi c'est encore plus petit voilà un autre espace cmjn qui est montré il en avait deux qui sont montrés ah oui vous avez l'hexachrome l'impression six couleurs si en majata jaune noir orange vert qui arrive quand même à étendre la gamme imprimable et vous avez le cmjn normal quatre ancres qui est montré ici en rouge ça n'a pas une forme de triangle parce qu'en fait suivant les quantités d'encre qu'on met on arrive à étendre plus ou moins le schéma je j'expliquerai pourquoi c'est quand on montre des systèmes rvb c'est un triangle et quand on montre des systèmes d'encre ce sont pas des triangles qui sont montrés ce sont des espèces de patates comme ça ok et donc là vous vous rendez compte que l'espace couleur offset est vraiment très peu performant par rapport à toutes les couleurs que le humain peut voir et aussi par rapport à ce qu'un écran adobe rgb peut montrer donc il va falloir adapter de manière intelligente la gestion des couleurs va faire sa manière intelligente la transformation d'un espace couleur large comme le s comme le adobe rgb vers le cmjn il ya ce qu'on appelle du gamut mapping le gamut ça veut dire espace couleurs gamut c'est espace couleurs ok ça veut dire étendu en anglais gamut vous avez déjà entendu parler de l'expression gamut of potes possibilités des choses comme ça c'est un terme anglais connu ok c'est quoi en abscisse et en ordonnée ça j'avais dit que j'en parlerais pas ah tiens ici montre le z que j'avais qui est debout là c'est à dire on le voit debout ce sont des primaires virtuelles la primaire ici c'est un peu plus compliqué que ça mais ça correspond à la primaire verte le y le x à la primaire rouge et le z à la primaire bleu ok il ya toute une construction du schéma c'est une expérience il ya toute une explication pour savoir comment ils en sont arrivés là en fait donc x y z c'est les primaires en fait en gros c'est ça les chiffres là ce sont les longueurs d'onde on en a parlé voilà les longueurs d'onde appui à d'autres chiffres ici oui ce sont les coordonnées dans l'espace tridimensionnel en fait voilà mais oui parce qu'en fait quand on décrit une couleur on va décrire avec une quantité de x et de y qui va en fait placer la couleur sur le schéma 0 4 ici par exemple 0 4 par rapport à 0 2 donc 0 2 0 4 ce sera une couleur peu scion verdâtre là mais quand même fort grisâtre à l'effort du rouge du centre et par déduction on connaît le z parce que c'est assez intelligent si on connaît le x et le y que le système est prévu pour qu'on puisse en déduire le z donc c'est à dire le positionnement de la couleur dans l'espace à quel point elle s'approche du blanc ou du noir bon voilà c'était pour reprendre la question mais normalement je n'avais pas prévu et je n'avais pas prévu pour qu'on puisse en déduire le plan de la couleur dans l'espace à quel point elle s'approche de la couleur